Juste au-dessus de la zone rouge, à la 17ème place, Grenoble reçoit Nîmes, 4ème. Début de saison contrasté entre les deux équipes. Le GF38 ne parvient pas à retrouver sa dynamique de l'exercice précédent. Tandis que les Crocos, après leur relégation, se sont tournés vers l'objectif remonté et restent invaincus avec 3 victoires et 3 nuls, dont le dernier face à Caen, 0 à 0 avant la trêve. Les Nîmois prennent le contrôle des opérations dans ce début de match avec beaucoup de mouvements, de débordements. La réception de ce centre, une minute de jeu, Léon Delpech. Premier but de la saison et premier but en Ligue 2 BKT pour ce jeune milieu de 19 ans formé au club. La passe décisive est signée Ben Raoult, le meilleur passeur du championnat. C'est sa 6ème passe décisive à l'ancien Bordelais. La joie pour le jeune Léon Delpech. Derrière la formation de Pascal Planck, insiste pour s'échapper. Une frappe au premier poteau sur laquelle le capitaine du GF38, Brice Mobleu, se couche bien. 1 à 0 pour Nîmes, c'est le score à la pause. Les Crocos qui vont essayer de conserver leur avantage, eux qui ont la meilleure défense du championnat avec 2 buts concédés simplement. Et aucun lors des 4 derniers matchs. Mais la formation de Mauricio Iacobacci ne veut pas s'en laisser compter. Le centre de Loris Neri est lancé comme un TGV. Mamadou Diallo égalise un coup de boule qui termine au fond des filets de père Christian Bratvet. Le gardien norvégien doit s'incliner par transversale rentrante. Un but partout avant l'heure de jeu. Premier but de la saison pour le Sénégalais. Mais tout est bien réalisé dans cette action. Le centre tendu, travaillé de Loris Neri. Et toute la détermination, la hargne de l'attaquant sénégalais pour remettre les deux équipes à égalité. Nîmes va essayer de reprendre sa maîtrise qui était la sienne en première période. Avec le ballon sur le côté pour le Suédois Eliasson. Le centre de Niklas Eliasson. Et la réussite pour Brismo Bleu. Il en faut aussi. Il y avait eu un bel appel au premier poteau. Et justement c'est le montant qui sauve le capitaine grenoblois. Les derniers instants de cette partie. Avec les hommes de Yacobachi qui se procurent de plus en plus de situations. Ici sur coup de pied arrêté. Entrons dans les arrêts de jeu. Avec une frappe qui paraît sanodine. Le David Hennen, l'international togolais. Et une incroyable faute de main. Une boulette de père Christian Bradvette. Lui qui avait été si sûr. Qui avait fait montre de tant de sérénité depuis le début de l'exercice. Lui qui était tout simplement à la tête de la meilleure défense du championnat. Il y était pour beaucoup. Et bien une mauvaise appréciation. Le ballon qui échappe au gardien international norvégien. Ça fait 2 buts à 1 pour Grenoble. Ils ne s'attendaient certainement pas à un tel cadeau les supporters du GF38. Et on va rester là. 2 buts à 1. En arrachant une deuxième victoire cette saison. La deuxième au stade des Alpes. Grenoble remonte à la 14ème place. Et souffle un peu avant de défier le leader Toulouse. Nîmes battu pour la première fois. Glisse des places pour les play-offs. 1. 1. Sous-titrage ST' 501